Dans le monde royal, chaque détail compte et attire l'attention. L'absence d'alliance aux doigts de Prince William, en contraste avec la présence constante de celle de Kate Middleton, a suscité curiosité et spéculation. Mais quelle est la raison derrière ce choix distinctif de William ? Prince William ne porte jamais d'alliance, une décision de préférence personnelle confirmée avant son mariage en 2011. Kate Middleton, en revanche, porte une alliance faite d'or galois, un cadeau de la reine Elisabeth II. La tradition de l'alliance royale remonte à des générations, mais le prince William fait exception. Depuis leur mariage célébré il y a plus de 11 ans, le prince William et Kate Middleton captivent le monde avec leur union, symbole de la modernité mêlée à la tradition royale. Alors que Kate arbore fièrement son alliance, un anneau d'or galois chargé d'histoire et de symbolisme, le prince William a opté pour un chemin moins traditionnel, comme l'explique The Mirror. Contrairement à son frère, le prince Harry, et à d'autres membres de la famille royale, il a décidé de ne pas porter d'alliance. Cette décision, annoncée même avant leur mariage en avril 2011, a été confirmée par le palais de Saint James. Selon les sources proches du palais, ce choix est une pure question de préférence personnelle. Le prince William, connu pour son approche discrète et peu enclin à l'ostentation, a toujours évité de porter des bijoux. Cette décision souligne une rupture intéressante avec certaines conventions royales, tout en respectant les préférences individuelles. D'un autre côté, Kate Middleton porte non seulement une alliance, mais également sa bague de fiançailles en saphir, ayant appartenu à la princesse Diana. Cela renforce l'image d'une famille royale qui évolue et s'adapte, respectant à la fois les traditions et les choix individuels. Le symbolisme et la tradition derrière le port de l'alliance royale Le choix de ne pas porter d'alliance par le prince William n'est pas simplement une question de goût personnel. Il reflète également une approche moderne de la monarchie britannique. Traditionnellement, les alliances royales sont faites à partir d'or gallois, un matériau riche en histoire et en symbolisme. Ce même or a été utilisé pour forger l'alliance de Kate Middleton, un cadeau de la reine Elisabeth de Peu après leur fiançaille. Cela marque un lien tangible avec le passé royal, tout en permettant une expression personnelle au sein du couple. Le fait que le prince William choisisse de ne pas porter d'alliance se rend avec une longue tradition de symboles matrimoniaux au sein de la famille royale. Alors que son frère, le prince Harry, arbore une alliance en platine depuis son mariage avec Meghan Markle en 2018, William reste fidèle à ses préférences personnelles. Cette distinction entre les deux frères souligne la diversité des choix personnels au sein de la famille royale, même dans le respect des traditions. D'un autre côté, la décision de Kate de porter son alliance, ainsi que sa bague de fiançailles, montrent son engagement envers ses traditions. La bague de fiançailles, en particulier, possède une signification profonde, étant composée de diamants provenant de la collection de la princesse Diana. Cette continuité avec le passé, juxtaposée à l'approche moderne de William, crée une dynamique intéressante au sein du couple royal. La bague de fiançailles, en particulier, possède une signification profonde. La bague de fiançailles, en particulier, possède une signification profonde. La bague de stabilité, Sous-titrage ST' 501